Nous commencerons ce premier journal d'information par les derniers développements dans la tragédie qui a coûté la vie lundi soir au sergent-chef Nathan Fitoussi. Effectivement, le soldat qui a tiré sur Nathan Fitoussi sera à nouveau interrogé aujourd'hui par la police militaire israélienne qui enquête sur les circonstances exactes de ce drame. Selon certaines sources israéliennes, le soldat aurait tiré 8 balles au total, 2 en l'air en guise de sommation et 6 en direction de Nathan Fitoussi dont 2 qui ont été mortels. A ce moment, il était à quelques 30 mètres de Nathan qui revenait de la prière du soir. Toujours selon ses sources, il est possible que le soldat se soit assoupi et se soit réveillé brusquement en entendant les pas de Nathan Fitoussi, croyant qu'il s'agissait là donc d'un terroriste. Hier, lors de son premier interrogatoire, le soldat, dont l'identité n'a pas été rendu publique, a affirmé qu'il s'était senti menacé. Et c'est la raison qui explique pourquoi il a tiré. Le soldat a également affirmé qu'il avait l'intention de se rendre au domicile de la famille Fitoussi durant les chivas. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un ami de Nathan Fitoussi, Zirrono Livraja. La police militaire a l'intention d'interroger aussi des officiers de l'unité de la brigade Kfir dans laquelle Nathan et son compagnon d'armes servaient. Et puis Daniel, en début de soirée, se sont déroulés les obsèques de Nathan Fitoussi. Oui, des obsèques qui se sont tenus dans le cimetière militaire de Nathanien en présence de plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles de nombreux soldats de la brigade de combat Kfir, mais également de nombreux francophones qui connaissent parfaitement la famille Fitoussi, qui, je vous le rappelle, est montée de France en Israël et s'est installée à Nathanien en 2014. Le père de Nathan, Youssef Fitoussi, a prononcé une très émouvante oraison funèbre. « Une étoile est montée dans le ciel », a-t-il affirmé en parlant de son fils. L'un des officiers de l'unité de Kfir a lui rendu un hommage appuyé à Nathan. Diplomatie à présent avec un incident hier à Berlin durant la conférence de presse de Mahmoud Abbas et du chancelier Olaf Scholz. En effet, lors de cette conférence de presse commune, Abou Mazen a refusé de présenter ses excuses pour l'attentat contre les 11 athlètes israéliens qui participaient il y a 50 ans, presque jour pour jour, au JO de Munich en 1972. L'attentat avait été commis, je vous le rappelle, par Septembre Noir, une filiale terroriste de l'OLP à l'époque. Au contraire, Mahmoud Abbas a accusé Israël d'avoir commis, je cite, depuis 1947, 50 massacres, 50 shoahs a-t-il déclaré dans 50 villages palestiniens. Le chancelier Scholz n'a pas réagi, mais il a toutefois protesté lorsque Abbas a parlé d'Israël en termes d'état d'apartheid. En Israël, ses propos de Mahmoud Abbas ont provoqué une très vive colère. Yaïr Lapid, le Premier ministre, a affirmé que ses propos n'étaient pas seulement une honte sur le plan moral, mais que c'était une terrible déformation de l'histoire. L'histoire ne pardonnera pas à Mahmoud Abbas de telles déclarations, a déclaré le Premier ministre. Quant à l'ambassadeur d'Allemagne en Israël, Stéphane Zeyberg, il a déclaré, ce qu'Abbas a dit est faux et inacceptable, l'Allemagne ne cautionnera jamais la moindre tentative de vulgariser les crimes de la Shoah. Et puisque nous parlions à l'instant de Yaïr Lapid, on a appris que le Premier ministre participera à l'Assemblée Générale des Nations Unies en septembre à New York. Et oui, effectivement, il s'agira d'une visite express du Premier ministre israélien à New York dans le Palais de Vert et la première d'ailleurs de celui-ci en tant que Premier ministre aux Etats-Unis, une visite de trois jours complets. Yaïr Lapid devrait prendre la parole devant l'Assemblée Générale des Nations Unies le 22 septembre prochain, mais pour l'instant aucun rendez-vous n'a été pris à la Maison Blanche à Washington avec le président Biden et apparemment il n'aura pas le temps de se rendre donc à Washington. Au cours de son allocution, Yaïr Lapid devrait exprimer sa profession de foi politique et idéologique et inclut en particulier un renforcement des liens avec les pays arabes modérés dans le cadre des accords d'Avraam. Et puis nous terminerons ce premier journal de l'information israélienne par des données très encourageantes sur l'économie en Israël. Et oui avec en particulier une croissance impressionnante de près de 7% pour le second trimestre de l'année 2022 qui fait suite à une baisse de 2,7% de la croissance durant le premier trimestre. Le PIB a augmenté durant cette période de 4,5% pour une moyenne annuelle et une hausse de 4,8% par rapport au précédent trimestre. Il faut souligner que les dépenses des Israéliens ont elles aussi augmenté de 10% au second trimestre de 2022 ce qui prouve qu'en dépit de la hausse des prix et de la hausse du coût de la vie et bien les Israéliens continuent à consommer massivement. La météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera normal pour la saison bien entendu en chaud et ensoleillé. Il fera 30 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 40 degrés à Elat.